Je m'appelle Bam Mamadou Alpha, je suis de la préfecture de Télémélé, une préfecture membre de la coordination nationale des Foulpes et Halipoulal. En même temps, je suis membre de la commission de sortie de crise de la coordination nationale des Foulpes et Halipoulal et de Tabital Poulakou Nationale. Nous sommes aujourd'hui, c'est le tout nouveau président de la coordination nationale des Foulpes et Halipoulal, à la personne de Elhaj Al-Sémi Dalaba. Nous sommes à sa résidence ici pour venir le saluer, effectivement le remercier et surtout le féliciter par rapport à sa nomination ou à son choix au poste de président de cette coordination. Nous sommes ici dans la majorité, toute la jeunesse ici présente représentait le Fouta tout entier et à travers le Fouta toute la République de Guinée pour venir le féliciter et lui exprimer notre joie par rapport à son choix et surtout lui exprimer notre soutien indéfectible, notre soutien total à son égard pour la réussite de sa mission. Nous sommes là pour lui faire comprendre que nous sommes une jeunesse avertie à partir de maintenant. Nous ne voudrions plus rentrer ou tomber dans les pièces du passé. On est là pour servir le Fouta à travers sa personne et tant qu'il est là pour servir le Fouta et à travers le Fouta servir toute la République de Guinée, nous sommes à sa disposition en tant que jeunesse du Fouta. Dites-nous, quelles sont entre autres ces préoccupations qui vous tiennent aujourd'hui ? Les préoccupations sont entre autres la reconnaissance des efforts et de la valeur de cette jeunesse qui a tant servi et qui a tant souffert pour défendre les intérêts du Fouta en particulier et de toute la République de Guinée en général. Parce que comme vous le savez autant que moi, c'est une jeunesse qui incarne la démocratie, c'est une jeunesse qui veut coûte que coûte qu'on évite de l'injustice dans ce pays. Donc nous sommes là aujourd'hui avec toutes ces préoccupations. Nous voudrions assez que ce nouveau président puisse être imprégné de tous les maux dont nous souffrons et qu'il puisse nous apporter des solutions idoines pour qu'enfin cette jeunesse ne soit plus victime de sa propre audacité, victime de sa franchise, victime de son amour à la justice, victime de son amour au vivre ensemble, victime de son amour à la cohésion sociale. Parce que si on est organisé, on est uni, on s'aime, il n'y a pas une raison que ce pays-là, à travers cette coordination nationale de Fouba et Alipural, ne puisse pas aller de l'avant. On en a besoin à plus d'un titre. Donc nous lançons un appel solennel à notre président de tenir compte de tous ces maux dont nous souffrons et de tenir compte surtout de nos suggestions et idées par rapport à la nouvelle gestion de cette coordination. Parce que c'est une coordination-ci, elle est bien gérée. Cette coordination-ci, elle est bien entretenue. Je vous assure qu'il n'y aura plus de la pagaille, qu'il n'y aura plus de la division au sein du Fouta et à travers le Fouta au niveau de toute la République de Guinée. Qu'est-ce que vous attendez de Elas Alcénibari, tout nouveau président, par intérim de la coordination nationale de Fouba et Alipural de Guinée ? Nous attendons de notre tout nouveau président le rassemblement, la solidarité, la cohésion sociale et surtout la sensibilisation pour qu'enfin le civisme puisse régner au sein de notre coordination et à travers ce civisme au sein de notre coordination, le civisme au niveau de toute la République de Guinée. Parce qu'on en a besoin. Nous attendons de ce président l'unité, la solidarité, la cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils du Fouta et à travers cette cohésion sociale, à travers cette unité, toutes les filles et tous les fils de la République de Guinée. Parce qu'on sait, je sais qu'il en est capable. Il est vraiment, il est sage, on l'a bien observé. Il a été là pendant la crise. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas une division. Il a tout fait pour qu'il y ait l'unité entre les filles et les fils du Fouta et à travers cette unité que la Guinée puisse être unie et solidaire sur le même idéal qu'est le développement de cette nation et l'épanouissement de tous les enfants de la République de Guinée. Le soin est porté sur la personne d'Elaz Alcénébari. Qu'est-ce que vous savez de lui, qui fait de lui un homme qui mérite d'être placé à ce niveau-là ? Je n'ai pas beaucoup pratiqué Elaz. J'entendais parler de lui à travers ses œuvres, sans bruit, sans faire de commentaires, mais le peu de temps que j'ai eu a passé auprès de lui. J'ai vu un homme, malgré son statut social, humble, sage, qui est à la disposition de tout le monde, quel que soit ton statut social, quelle que soit ta richesse, quelle que soit son ethnie, il a toujours été là, il recevait tout le monde et il est toujours resté autour de tout le monde. il occupait la place qu'il voyait. Il n'était pas là parce qu'on venait celui pour dire que moi je veux rester à ce fauteuil ou autre. Quand un jeune de 15 ans ou de 10 ans vient, c'est lui-même qui cherche à l'installer. Honnêtement, nous avons vu une personne très modeste, une personne très sage, une personne très religieuse aussi, qui est vraiment à la disposition de toutes les catégories de personnes qui se présentaient ici. C'est ce que je retiens de lui et il a fait preuve de sagesse durant cette crise. Franchement, il a fait tous les efforts. Il mérite ce choix-là parce que c'est le travail qu'il a eu à accomplir durant ces derniers mois qui a été récompensé. A lui seul, El Azar Sinibari ne pourra pas réussir le pari de la coordination. Aujourd'hui, quelle va être la part de la jeunesse pour sa réussite dans sa mission ? Je vous rappelle déjà que quand il a été intronisé, il a rappelé une chose. Il a dit que je suis président de la coordination pour une durée bien définie et je lance un appel. Je tente la main à l'ensemble des membres de la coordination qui étaient là. Personne n'est exclu, personne n'a été renvoyé. Je voudrais que nous tous, qu'on se retrouve, qu'on essaie de s'organiser, qu'on essaie d'unir pour enfin aller de l'avant. Donc ce message-là, c'était un message fort. Malgré qu'il y avait une division, malgré qu'il y avait une frustration de part et d'autre, dès qu'il a été intronisé, il a demandé, il a tendu la main à tout le monde, il a demandé à ce que tout le monde oublie le passé, qu'on s'accepte, qu'on transforme nos différends en qualité pour qu'enfin, qu'on puisse avancer. Ça, c'est un message fort. En ce qui concerne la jeunesse, on a toujours été là pour pouvoir apporter notre soutien à son égard. Parce que quelque soit la situation, c'est la jeunesse qui est la main d'oeuvre, c'est la jeunesse qui est là où est là d'abat pour mener à bien les activités. Et nous lui promettons que nous serons à sa disposition, tant qu'il est sur sa position, de défendre les intérêts généraux de la Guinée et de Fouta en particulier. Et tant qu'il sera là pour travailler pour tout le monde, pour la satisfaction de tout le monde, pour l'intérêt général. La jeunesse de Fouta aujourd'hui n'est pas une jeunesse qui va travailler ou qui va servir une personne. Nous servons la communauté, nous servons la nation et toute personne ou tout notable qui est dans cette directive, nous sommes avec lui. Mais tout notable ou toute personne de Fouta qui va déraper ou bien dévier ce chemin, nous ne pouvons pas être avec lui. Donc si on est aujourd'hui derrière Elage Al-Sénibari, c'est parce que nous avons estimé à travers ses actions durant ces derniers mois qu'il était vraiment sur une bonne voie et il était là et tout son souci, c'était le rassemblement, c'était l'unité, c'était la cohésion, c'était l'acceptation, s'accepter le vivre ensemble et surtout essayer de renouer et de renforcer nos liens d'amitié et de fraternité avec les autres communautés à travers tout le pays, pas seulement au niveau du Fouta. Il a aussi adressé un message à votre endroit. Qu'est-ce que vous retenez de ce message ? Je retiens un message de sagesse parce que comme vous l'avez constaté, la jeunesse a dit tous les mots. Quand il y a les grèves, c'est eux qui sont tués, c'est eux qui sont vandalisés, c'est eux qui sont blessés, c'est leur boutique, leur magasin qui sont pillés. Il a promis à cette jeunesse et à travers la jeunesse à la communauté qu'il ne ménagera aucun effort pour mener les discussions, les médiations, pour essayer de sensibiliser les autorités de la place parce que c'est entre Guineens qu'on se bat, c'est entre Guineens qu'il y a tout ce qui se passe pour qu'enfin on puisse avoir le bon sens, pour qu'on puisse restaurer le vivre ensemble. Et si cela n'est pas accepté, il trouvera toujours un moyen. Il a bel et bien dit que lui, sa force, son arme, ce n'est pas un fusil, ce n'est pas un caillou, ce n'est pas sortir vandalisé, ce n'est pas sortir cassé, ce n'est pas sortir détruire le peu qu'on a dans notre pays. C'est plutôt passer par des voies de diplomatie pérennes pour qu'enfin qu'on s'accepte et qu'on ne soit plus victime de ce qui se passe aujourd'hui. Et il a lancé un appel à l'ensemble de la jeunesse de ne pas utiliser la brutalité, de ne pas utiliser ses émotions pour faire de la pagaille dans le pays. Parce que s'il n'y a pas de pagaille, il a la force de pouvoir défendre. Mais si, dès qu'il y a un petit pépin, les gens sortent, on casse tout, on vandalise tout, on se détruit nous-mêmes, là, il ne pourra pas avoir la force nécessaire pour pouvoir défendre et passer par la diplomatie pour restaurer cette solidarité, se vivre ensemble entre la communauté et le reste des communautés guinéennes. Je pense qu'il a été vraiment précis, il n'est pas là, il n'est pas un chef de guerre, il n'est pas là pour pousser la communauté à se révolter ou autre, mais c'est plutôt, il demande l'apaisement des cœurs, il demande l'acceptation entre nous, parce que c'est seulement quand on s'accepte qu'on peut se développer, c'est quand on s'accepte qu'on peut développer ce pays-là. On en a besoin à plus d'un titre à partir de maintenant. Il est un président du rassemblement pour le développement de la nation.